On est vraiment là ! On vient de quitter Fangare, donc c'est le dépit de l'épisode Fidji. On va tranquillement aujourd'hui rejoindre la pointe nord-est de la Nouvelle-Zélande pour se préparer doucement à regarder une fenêtre météo qui nous permet de quitter la Nouvelle-Zélande vers les Fidji. Il est même probable qu'on fasse cette première étape en deux jours, c'est-à-dire avec une petite nuit à l'encre quelque part dans une baie. On n'a pas encore décidé ça. Vous remarquerez au passage que Marc n'est pas chez le coiffeur. Il a eu le temps d'aller en ville pour se faire beau pour pouvoir faire la traversée. La première étape de ce passage pour les Fidji consiste à quitter Fangare, où nous étions pendant ces derniers 10 mois, et à nous diriger vers le nord-est de la Nouvelle-Zélande, sur la marina de Haut-Poua, Bay of Islands. C'est dans cette marina que nous ferons notre check-out de Nouvelle-Zélande. Au niveau du planning météo, l'idée c'est de profiter d'un front qui se déplace sur l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, et de le laisser passer avant de partir, et de profiter du vent vers le nord, à l'ouest de cette turbulence, pour nous propulser vers le nord et vers les Fidji. En même temps, ce vent du sud a généralement formé la mer, et si on part trop tôt, on a une mer assez formée, ce qui n'est pas non plus idéal. Il faut bien calculer son départ, sachant que ce genre de tempête arrive environ une fois toutes les semaines, ou tous les 10 jours. On est en train de discuter thé avec un anglais. Un français et un anglais qui discutent thé. Non, non, on parle typonge, on parle pas thé. Un français il parle d'alcool et puis l'anglais il parle... Je ne comprends pas. On est le 3 mai et on vient de quitter la Nouvelle-Zélande, on a fait notre check-out au niveau des douanes, et donc on a quitté la marina de Opua en direction des Fidji. Ça devrait nous prendre environ 10 jours, avec un arrêt de 2 jours sur un atoll submergé qui s'appelle Minervari, de manière à nous reposer un petit peu après les 5 nuits de car que nous allons faire pour arriver jusque là-bas. On a vraiment pas beaucoup de vent pour l'instant, donc on est sur un moteur pour maintenir nos 6 nœuds de prévisionnel au niveau trajet. Et donc voilà la Nouvelle-Zélande qui s'éloigne derrière nous. Il est là un fini de vent, les Fidji quelque part là-bas. Ok, on est le 4 mai, notre deuxième jour en mer autour de midi, et on est en train de déjeuner. Je vais vous montrer la vue, la vue de la terrasse. Roger, Serge. Allo. Et le déjeuner du 4 mai, donc deuxième jour en mer. Bon, on est le 5 janvier, c'est notre troisième jour de passage entre la Nouvelle-Zélande et les Fidji. La mer derrière moi est assez sympa, il y a du soleil, les vagues sont complètement contrôlables. C'est un peu haché la mer, mais dans l'ensemble ça va, ça se passe bien. Donc on fait des shifts de 3 heures chacun, chaque nuit. Par exemple moi, le premier shift c'était de 3 heures du matin à l'aube. Et cette fois-ci on tourne, donc hier soir j'ai fait du coucher du soleil jusqu'à 9h. Et ce soir ça sera de 9h à minuit, et puis après de minuit à 3h du matin, etc. Et la boucle est bouclée. Donc tous les 4 jours on fait une petite boucle, ce qui nous permet chacun d'obter d'avoir des gardes un peu difficiles, et puis les autres un peu plus faciles. Donc je vais vous montrer un peu le paysage. La mer à perte de vue, les nuages. Une grosse houle qu'on voit peut-être par la caméra, mais il y a bien un mètre de houle. Des grosses vagues qui nous font voler un petit peu. Voilà, on a le capitaine là-haut et là-bas. Et Serge qui prépare son petit déjeuner. Bonjour à tous. Alors le voyage ça veut dire gérer des cartes, gérer des réparations, gérer une route, mais aussi gérer sa santé. Pour l'heure par exemple, Marc se sent pas très très bien, ça fait quelques heures. En fait, depuis ce matin, on a une houle assez importante sous la coque, qui nous balance de droite à gauche. C'est un petit peu inconfortable. J'ai remis pour mon deuxième patch anti-mal de mer. Donc le temps qu'il s'active, j'ai perdu le premier pendant la nuit sans doute. Donc c'est vrai que ça donne pas trop envie de faire à manger, de se déplacer dans le bateau, etc. C'est assez inconfortable et surtout, c'est très difficile de se déplacer sans se tenir partout. Ça bouge vraiment beaucoup. Mais effectivement, comme dit Serge, ça fait partie du voyage. On devrait atteindre des eaux calmes d'ici 48 heures. Pour continuer sur notre petite description de notre vie à bord, je vous montre la carte. On compare une règle de cra, un peu sans faux, un stylo et le relevé de notre position. en partant de Nouvelle-Zélande, ici, le port de Pua, pour aller jusqu'à Minerva, en haut, à raison de, en gros, 170 000 par 24 heures. Et dans ces coins reculés de la planète, pour nous, Européens, les mers ont des fonds insondables, à savoir 9981 mètres de fonds. Alors, ce matin, on se réveille avec du très très mauvais temps. On a des déferlantes qui sont arrivées par la nuit. C'est un... Oh la 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 la... C'est assez difficile, on espère ne pas enfourner à la part de l'arrière. C'est vraiment des très grosses vagues avec des déferlantes. On est mardi. Et... C'est pas génial. Ah, ça arrête pas. T'inquiète pas, sur Final Cut, tu peux faire ce que tu veux avec les couleurs. Bon, il est 3 heures du matin. Je viens de prendre mon quart. C'est à peu près notre, je crois, cinquième jour, quatrième jour, en direction du Fidji. Je vais vous dire un petit peu ce qu'on... ce qu'on voit, ou plutôt ce qu'on ne voit pas, quand on est quart. Donc, nous, on effectue des quarts, puisqu'on est quatre, des quarts de 3 heures chacun. Donc, aujourd'hui, c'est mon quart de 3 heures à lever du soleil. Qu'est-ce qui se passe pendant les quarts ? On regarde les instruments, évidemment. Ce soir, on a du vent dans le nez. Il n'y a pratiquement pas de vent, donc on est au moteur. On est en train de laisser Minerva Rive sur notre droite, parce que les vents n'ont pas été favorables. Et on a des mauvais temps qui viennent du sud. Donc, on préfère aller le plus vite possible au nord, vers les îles des Fidji. Donc, on laisse complètement Minerva à notre droite, environ 100 nautiques sur notre est. Et là, on a une course, enfin, un cap tenu d'environ plein nord, 4 degrés. Voilà. Alors, pendant cette watch, je regarde donc les instruments, spécialement comme on est au moteur, la température du moteur, la pression d'huile, si le moteur va bien. Mais on regarde aussi, essentiellement, si on croise personne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a d'autres bateaux derrière, devant, surtout, etc., etc. On surveille au radar aussi, éventuellement, s'il y a un grain qui arrive. On a un radar mis en mode météo, donc pour nous prévenir des orages et des choses comme ça. Mais bon, un shift comme ce soir, c'est vraiment très calme par rapport à hier, où on a eu la tempête. On avait des vagues déferlantes de plus de 3 mètres, donc là, c'était très difficile. Mais là, ce soir, la mer est plate et on avance à peu près 5-6 nœuds au moteur, sur un seul moteur, en mode économique. Et on avance doucement vers les Fidji, qu'on devrait atteindre dans environ 3 jours. Voilà. Sinon, à part ça, on grignote des petites choses pour se tenir éveillé. On fait des petits tours avec la lampe de poche, là, que je suis en train de tenir, pour vérifier le gréement. Et puis, différentes poulies, ce genre de choses, pour voir s'il n'y a pas de soucis. Mais en gros, on ne quitte pas le cockpit. On est sanglé, pour éviter de... En cas de problème, on ne peut pas tomber à l'eau. On a une sangle et puis, on a nos gilets de sauvetage pendant toute notre watch. Et si on a quelque chose à faire sur le pont, on a comme consigne d'appeler une personne pour nous aider, plutôt que de quitter le poste de bar. Alors, ce qui est le plus impressionnant, en fait, dans les cars de nuit, c'est, en fait, de ne pas voir la mer. Ce qui fait tellement sombre, on a du mal à se rendre compte d'où viennent les vagues, et quels caps, éventuellement, on peut prendre pour ne pas être balotté par les vagues. Et ça, c'est quelque chose qui est, pour moi, encore difficile à appréhender. Une fois que le soleil est debout, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais, de nuit, sans rien voir, même avec une lampe de poche, essayer d'éclairer un petit peu d'où viennent les vagues. Ce n'est pas forcément évident, parce qu'il y a des petites vagues et il y a une grosse houle qui s'ajoute à tout ça. Et, en fait, ce qui est le plus important, c'est la houle pour éviter d'aller dans tous les sens avec le bateau. Parce que ça, la houle, elle nous soulève facilement d'un mètre cinquante, deux mètres, puis elle nous repose. Si elle vient par derrière, on surfe un petit peu sur la vague. Donc, on a l'avant qui plonge, etc., etc. Quand la vague nous passe au-dessus, ça nous ralentit. On part pratiquement en arrière. On a la peau qui se lève. Donc, tous ces mouvements-là sont assez confus la nuit. Et on a un petit peu de mal à, enfin, moi, je trouve, à estimer l'état de la mer. Voilà, il est 6 heures du matin. Mon car est terminé. Et le jour se lève. Rien de spécial pendant ce car. On a un Allemand qui était à peu près toujours dans le même angle. Donc, pas de changement de voile. Rien de spécial. Voilà la vue du lever de soleil. Voilà, il nous reste 48 heures. Il est prévu qu'on arrive donc, samedi matin, durant la matinée, à Savoussabou, qui est notre point d'arrivée dans les îles Fidji. D'ici là, la météo. Un stable, 20 nœuds de vent avec des rafales à 25. Une mer avec une roule arrière d'environ, je ne sais pas, je dirais 1m50 à peu près. Qui nous fait valdinguer de droite à gauche. Et qui nous fait surfer de temps en temps à 9 nœuds. Et puis après, nous immobilise à 5 nœuds. Voilà, on danse. On danse. En fait, on danse, on n'a pas toujours dansé. Enfin si, on a beaucoup plus dansé que ça. C'était un peu plus frénétique il y a quelques jours. Là, finalement, le calme est globalement revenu. Vous nous voyez relativement détendus. On a le sentiment de la partie gagnée. Alors, on reste vigilant. Il y a un riz dans la grand voile. Le génois n'est pas complètement déployé. On économise un peu le matériel. On s'économise aussi nous. Et puis de toute façon, on n'a pas besoin d'arriver plus tôt. Effectivement, il vaut mieux viser une arrivée de jour qu'une arrivée de nuit. Dans tout endroit inconnu. Même à la limite connu. Donc, on a calculé qu'avec notre vitesse actuelle, on devrait à peu près y être. Donc, on a fait une route, finalement, toute droite. On a même dû accélérer à un moment parce qu'on était pris dans un... Dans une situation météorologique extrêmement compliquée. Le skipper a écrit sur le carnet de bord, sur le livre de bord. Il a écrit exactement. Scary night. Scary night. Donc, ça a été une nuit, effectivement, assez scary. Assez affreuse. Assez épouvantable, en fait, en réalité. Suite à ça, on a pris le parti de ne pas perdre de temps. De fuir cette tempête. De gagner le nord le plus rapidement possible. Ça a été une technique, bon, finalement, assez payante. Puisqu'aujourd'hui, le temps, le gros temps est derrière nous. Et assez loin derrière nous. Ouais, je pense que si on doit tirer une leçon de cette semaine de navigation, c'est qu'en fait, on a regardé Predictwind et tous ces logiciels, etc. qui nous disaient tout est bon, tout est bon. Mais en fait, comme on est membre d'un rallye, on avait aussi une autre personne qui était la personne qui faisait la route et la météo pour le rallye. Et lui qui a tiré la sonnette d'alarme sur un événement entre le 6 et le 7 qui nous disait qu'on aurait un système de tempête à un endroit. Mais nous, on ne le voyait pas sur Predictwind, on ne le voyait pas sur Wingo. On ne le voyait nulle part. Et donc, on a pris la décision de partir en faisant confiance à notre skipper essentiellement. Et puis, à Predictwind et à ces logiciels-là. Et on est tombé en plein, effectivement, le 6 et le 7. Dans la nuit, on a eu cette tempête qui n'était a priori indiquée nulle part, sauf pour ce météorologiste qui, lui, l'avait vu. Donc, moi, je pense que la leçon à faire, c'est qu'il faut voir un peu plus loin que ce qu'on peut voir, essayer de trouver qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous a empêché, pas empêché, mais pourquoi on n'a pas vu ce que le météorologiste a vu ? Ce qui nous aurait empêché, peut-être, cette scary night. Donc, quand tu dis quand on n'a pas vu ce que le météorologiste, lui, avait vu, quand on, on, c'est tout le monde, finalement. C'est tous les grands logiciels du commerce, y compris dans leur version professionnelle, ont une vision assez globale de ce qui se passe dans un coin du monde et donnent une situation, finalement, moyennée. Mais localement, des épisodes extrêmement erratiques surviennent. La preuve, on en a été le jouet pendant, on va dire, une bonne douzaine d'heures. Ça a été extrêmement compliqué. Donc, pensée globale, oui, mais il faut être extrêmement prudent localement. Du coup, ça signifie prendre des marges, systématiquement, par rapport à la vision globale des grands logiciels européens et américains. C'est pour ça aussi que, finalement, un routeur météo, enfin, une personne qui vous fait la météo pour une grande traversée, peut être un bon investissement parce que, pour une centaine de dollars, vous avez quelqu'un qui va vous dire exactement partez à cette heure-là, ne partez pas à ce moment-là, faites attention à tel endroit, virez à droite ou à gauche à tel moment, il va vous calculer votre route. Et je pense que, par rapport au prix du bateau, par rapport au prix de ce que vous pouvez casser sur le bateau ou par rapport à votre vie, etc., 100 dollars, de temps en temps, c'est un très bon investissement. Bon, on est le 11 mai au matin, les... 9h30. On est en train de rentrer dans la baie de Savo Savo. On a fini notre traversée. Je suis assez fatigué. On a eu beaucoup de sommeil parce qu'on était quatre à tourner, mais le stress mental est également présent. je suis en train d'imprimer les derniers papiers pour les douanes, tous ces officiels qui vont bientôt monter à bord pour vérifier nos papiers, etc., et nous donner notre droit d'entrée et tamponner les passeports, etc. J'avoue que toute cette préparation-là, enfin tout ça, plus la traversée, plus les petits aléas que nous traversons au niveau de l'équipe, fait que ça devient difficile. Voilà, on en verra plus tout à l'heure, mais on devrait bientôt voir la marina. C'est notre première nuit au Fidji. On n'a pas encore fait notre clearance. Il y a beaucoup de vent, il ne fait pas très beau. Il y a de la pluie un petit peu. On attend les officiels d'ici quelques minutes. Quand on est au dock de quarantaine, on a encore notre drapeau jaune là-haut. Donc on n'a pas le droit de descendre. On est obligé d'attendre que les formalités soient accomplies et ensuite on sera là-bas dans la marina elle-même. On pourra descendre, visiter, faire des courses, surtout nettoyer le bateau, nettoyer les vêtements. On est à la marina, on a fait les papiers. Comme vous pouvez le voir sur ces dernières images, nous avons été accueillis au Fidji. Nous avons complété toutes nos formalités d'arrivée, qui consistent en une vérification sanitaire d'abord du bateau. Ensuite, on a eu le droit d'accoster. D'abord, l'inspection sanitaire nous a demandé de rester à l'encre, enfin à Mouring, en dehors de la marina. Elle nous a demandé si on avait eu des cafards, des termites, des rats, des traces de ce genre de choses. Comme on a dit non, elle nous a fait un certificat. Elle est quand même revenue encore quelques heures plus tard, vaporiser, soi-disant. Bref, une fois que ces formalités ont été accomplies, on a eu le droit de retourner à la marina, de baisser notre drapeau jaune. Ensuite, l'immigration, les customs et la biosécurité sont venus à bord. Donc les customs nous ont demandé où est-ce que nous allions naviguer dans les prochaines semaines. L'immigration nous a tamponné nos passeports et nous a donné quatre mois de visa chacun et a créé une liste de l'équipage. Puis enfin, la biosécurité a regardé rapidement ce que nous avions à bord en termes de nourriture. Au Fidji, il est interdit de ramener certaines choses comme du porc et du miel, entre autres, et d'autres fruits ou légumes frais. Quand on est arrivé de Nouvelle-Zélande, en fait, on n'a pas eu beaucoup de choses qui nous ont été confisquées. Seul un pot de miel non ouvert a été confisqué. Ensuite, ils nous ont demandé si on avait des poubelles. On avait effectivement un sachet poubelle pour toute la traversée. et ils nous ont pesé à peu près ça, estimé à 2,5 kg. Et nous avons payé un droit d'incinération de cette poubelle. Voilà. Une fois que ça, ça a été fait, nous avons attendu trois jours et nous avons obtenu le permis de naviguer dans les eaux de Fidjienne. Et à l'heure où je vous parle, une semaine plus tard, nous sommes déjà dans les îles, dans un petit atoll. Et puis, on vous racontera ce voyage-là, en tout cas la première partie de notre visite des Fidjis dans le prochain épisode des aventures de Catamaran Akasa. Merci de nous avoir suivis une fois de plus. Merci à tout le monde. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, si vous découvrez cette chaîne par hasard. Les prochaines aventures dans les mois qui viennent seront le reste des Fidjis au mois de juin, la traversée et la visite des Vanuatu au mois d'août et enfin amener le bateau d'Evanuatu, probablement en évitant la Nouvelle-Calédonie, vu ce qui s'y passe en ce moment. Et rendez-vous à Brisbane, en Australie, début septembre pour la fin de la saison des aventures d'Akasa à l'autre bout du monde pour vous, Européens. A bientôt. Merci.